Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo Hitek Et oui comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de montres connectées de la marque Realme Realme on les connait dans les smartphones, ils font toujours des prix très intéressants, ils sont très attractifs en termes de prix Et bah là ça va être la même chose pour cette montre, on est à 48€ alors les sorties en Inde Mais elle va arriver en France, on n'a pas encore le prix, il y aura une petite augmentation c'est sûr mais pas énorme Parce qu'ils veulent vraiment attaquer le marché des montres connectées et être vraiment le prix le plus attractif par rapport à toutes les autres marques Donc du coup on va parler de cette montre mais avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne Youtube Abonnez-vous, elle est 100% Hitek et aussi à ma page Instagram où je donne vraiment pas mal de news toute la semaine maintenant, c'est parti Du coup commençons par les caractéristiques, le design de cette face avant, et bah je vous cache pas Elle ressemble énormément à la montre d'Apple, l'Apple Watch, alors je vais pas vous le cacher C'est vrai que les marques chinoises aiment bien copier un petit peu le design de l'Apple Watch, surtout qu'elle fonctionne bien Les gens aiment ce design donc pourquoi s'embêter à chercher un autre design j'ai envie de vous dire Concernant les caractéristiques, elle fait 1,4 pouces, l'écran malheureusement n'occupe pas, comme l'Apple Watch, toute la superficie Elle n'occupe que 64%, donc c'est pour ça que vous voyez une petite bordure en dessous Mais bon, pour son prix on va lui pardonner Parlons maintenant de la technologie d'écran, on est sur un écran LCD, et oui pas d'écran OLED comme les montres haut de gamme connectées C'est tout à fait normal, c'est pour baisser le prix bien entendu Ensuite on est sur une résolution de 323 pixels sur 323 pixels, ce qui fait une densité de 323 pixels par pouce Ce qui reste normal Et pour ce qui est du bracelet, on est sur un bracelet en silicone, donc ça change pas, c'est comme toutes les montres connectées de sport On met toujours un bracelet en silicone, ça coûte beaucoup moins cher Du coup on a fini de parler de la face avant, des caractéristiques, attaquons maintenant les performances Alors cette montre, elle a 1Go de RAM, 8Go interne, une batterie de 160mAh Et c'est là où ça me choque, parce que le constructeur a annoncé 6 à 9 jours d'autonomie, donc ce qui est énorme Alors vous m'aurez dit une petite montre de Xiaomi, vous savez les bracelets connectés, où là on tient 15 jours Je suis tout à fait d'accord, parce qu'on est sur des écrans en noir et blanc à basse consommation Là on est quand même sur une montre en couleur, donc là ça me choque un petit peu J'attends vraiment que cette montre arrive en France pour pouvoir la tester Parce que si c'est vrai 6 à 9 jours, c'est vraiment magnifique, parce qu'il ne faut pas oublier On va être sur une montre à moins de 60€, avoir une bonne autonomie, c'est vraiment intéressant Du coup je vous ai donné toutes les caractéristiques de cette montre Mais maintenant vous vous posez peut-être la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec cette montre ? Et bien comme une montre classique, elle vous donne votre rythme cardiaque Elle vous calcule le nombre de pas que vous parcourez, le nombre de kilomètres Elle permet même une petite chose qui est vraiment intéressante, de vous dire le taux d'oxygène que vous avez dans le sang Il y a très peu de montres qui le font, surtout dans le haut de gamme Et en plus on a eu une certification par une grande entreprise médicale sur cette montre Qui a certifié que ça fonctionnait énormément bien Donc là c'est vraiment intéressant, parce que pour une montre à moins de 60€ d'avoir ça en plus C'est vraiment un bon point On a en plus la possibilité de la mettre dans l'eau jusqu'à 1m de profondeur pendant 1h Parce qu'elle est certifiée IP68, donc ça c'est vraiment intéressant On a ensuite la possibilité de changer de musique On a la possibilité de raccrocher, si quelqu'un vous appelle et ne voulait pas répondre Vous pouvez raccrocher avec Vous avez aussi la météo, donc ça reste vraiment une montre traditionnelle Bien entendu on n'a pas un store pour télécharger des applications Mais on a ce qu'il faut en tout cas pour un sportif Et surtout pour rester aussi connecté Si vous voulez une montre pour rester un petit peu connecté sans utiliser votre téléphone Si vous avez une notification sur Youtube, sur Twitter, sur Gmail et j'en passe Et bien vous pourrez recevoir toutes ces notifications sur cette montre Du coup comme à chaque fin de vidéo, je vous donne toujours mon point de vue sur le produit Je vous donne mon avis Et bien là mon avis il est plutôt positif parce que j'ai envie de dire pour un prix à 65€ Ça sera dans ses ordres de prix Vu qu'il était annoncé à 48€ en Inde Il y aura une petite augmentation de 10-15€ Pas plus, je vois vraiment pas plus parce que Realme on les connait dans les smartphones Ils font toujours des prix très compétitifs Et il n'y a pas de grosse différence sur le marché asiatique et le marché français Du coup cette montre, pour qui elle est destinée ? J'ai envie de vous dire pour une personne lambda qui ne veut pas toutes les dernières technologies Dans les montes haut de gamme comme Apple ou Samsung Là elle dit le rythme cardiaque, elle va dans l'eau Donc si vous voulez faire de la piscine avec, c'est possible jusqu'à 1m de profondeur Pour les personnes qui font de la course, parce qu'elle calcule le rythme cardiaque Le nombre de pas, les kilomètres que vous faites dans la journée Vous pouvez toujours rester connecté grâce aux notifications Donc du coup elle fait quand même toutes les choses de base Et même elle est waterproof, elle démontre à moins de 60€ Ou waterproof jusqu'à maintenant, j'en avais pas vu Donc elle est vraiment destinée pour une personne lambda Qui veut juste une petite montre connectée pour rester un petit peu connectée Ou pour les sportifs, parce qu'elle a toutes les bases pour faire du sport cette montre Donc elle est vraiment plutôt intéressante C'est vraiment, j'ai un bon point positif sur cette montre Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu Si vous êtes à la recherche du monde pas trop cher J'espère que cette vidéo vous a éclairé En tout cas si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like De vous abonner si c'est toujours pas fait De partager la vidéo Et moi je vous dis à très bientôt C'était Lorenzo Hitek Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz